15h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Première aux Olympiades panafricaines, une lycéenne remporte la médaille de bronze en mathématiques à Johannesburg. Et à Gaza, le bilan s'alourdit à 40 223 morts selon le ministère de la Santé Gazaoui. Voilà donc c'était les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle a présidé aujourd'hui une réception en l'honneur des jeunes lycéens qui ont brillamment représenté Djibouti lors des Olympiades panafricaines de mathématiques. Cet événement s'est tenu du 10 au 20 août à l'université Witwatersrand à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour sa première participation à cette compétition prestigieuse Djibouti, grâce à l'extraordinaire performance de Lua Salem Ahmed, une jeune lycéenne qui a obtenu la mention très bien au baccalauréat 2024, a remporté une médaille de bronze, un exploit remarquable qui témoigne du talent et de l'engagement des jeunes mathématiciens djiboutiens. Lua Salem Ahmed a honoré son pays en remportant cette médaille tout en recevant une mention honorable pour sa résolution exceptionnelle d'un des problèmes mathématiques, se plaçant ainsi parmi les meilleurs jeunes talents du continent. Cette victoire est une immense source de fierté pour Djibouti et démontre le potentiel promoteur de ces jeunes talents en s'imposant dès leur première participation. Les jeunes Djiboutiens, accompagnés par l'association Adam Mat, ont prouvé que Djibouti est capable de rivaliser avec les grandes nations africaines dans le domaine des mathématiques. La performance de Djibouti au PAMO 2024 est le premier jalon d'une série de succès attendus. Le pays se prépare désormais pour les Olympiades arabes de mathématiques en novembre prochain à Doha, en Qatar, avec l'ambition de continuer à briller sur la scène internationale. Dans son discours, le ministre a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble de la délégation djiboutienne, ainsi qu'à l'association Adam Mat, qui a joué un rôle crucial dans la préparation et l'encadrement des élèves. Le ministre a souligné également que cette distinction était la preuve de l'excellence du système éducatif djiboutien, démontrant ainsi que nos élèves sont capables de rivaliser avec leurs pères internationaux et d'enregistrer des performances honorables sur la scène mondiale. Écoutons donc ces jeunes prodiges en mathématiques qui ont été reçus par le ministre de l'éducation ce matin. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Réane Ali Ahmed et je suis une ancienne élève de la classe de Terminal S et future élève en école de médecine. J'ai pu participer cette année au concours panafricain de mathématiques, plutôt pas au concours mais aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Ce fut un énorme plaisir, l'édition s'est déroulée en Afrique du Sud. Pour nous ce fut un plaisir, pour une première participation, on a pu ramener au pays une médaille qui a été ramenée par ma camarade. On en était énormément fiers bien sûr, l'émotion sur place était tellement incroyable, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, de camarades. La sensation était tellement belle et incroyable, on a tissé des liens, on s'est beaucoup attaché aux élèves. En une semaine, on a tissé des liens énormes, au point où c'était dur de s'en séparer à notre retour. Mais bon, heureusement on est en contact, c'est ça le point bénéfique. J'encourage fortement l'association Adam Math, tous les professeurs qui y adhèrent, les formateurs, les encadreurs, etc. Un énorme plaisir, je les remercie énormément. Je tiens à remercier également le ministère de l'éducation nationale pour son soutien et ce fut un énorme plaisir pour moi. Bonjour, je m'appelle Lua Salim Ahmed, je suis une étudiante de la Terminale S. Notre participation est une première fois dans l'histoire et pour une première fois je dirais même que c'est exceptionnel. On est quatre à participer dans cette Olympique, dans cet événement, moi, Lua Salim Ahmed, ainsi que les autres, il y a Rayan, il y a Mohamed et Barak. Et on a obtenu une médaille bronze, déjà pour une première fois je dirais aussi que c'est extraordinaire. On avait rencontré beaucoup de cultures, ainsi on a fait connaissance à beaucoup d'amis. Et c'était vraiment triste et nostalgique de se séparer. Et je remercie plus précisément le ministre de l'éducation nationale qui nous a permis ce voyage. Il nous a tout payé afin de participer et d'être parmi les autres. Et ainsi que nos encadreurs qui nous ont soutenus et aidés pendant notre parcours, ainsi que l'inspecteur général de mathématiques, Hamad Abdel. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler du changement climatique et de son impact sur l'environnement, notamment ici en République de Djibouti. Reportage. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet des serres. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a réussi vers l'espace. Sauf que les gaz à effet des serres, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont été mis en grande quantité des gaz à effet des serres, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteintent désormais de nouveaux records. Pour le COD, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin des 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques du changement climatique est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé des plans fouillés par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mises à rues de prêve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auxquelles le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ce chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables aux dérèglements climatiques. Le PNI, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ce phénomène climatique. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi d'État et pour les pays sous-développés. Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme les restes de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le Président de la République, son Excellence Ismail Omar Ghele, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non de développement économique. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour. Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le Président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'environnement et du développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'environnement et du développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les cinq régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts et des changements climatiques. Le projet d'envergure a été réalisé durant les cinq dernières années par le ministre de l'environnement et du développement durable, son excellence, Nusseh Mohamed Abdoulkader Moussa Helem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et des résiliences au changement climatique de Cheikaito dans la région de Dekil et celui des périmètres agro-pastoral dans les cinq régions de l'intérieur. La restauration des mangroves qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine a été réalisée par le département ministériel de l'environnement et du développement durable dans la région de Tadjura et dans la région d'Aubok, à Savoie, Raïsali et à Godoria. Djibouti veut accélérer sa transition vers un développement durable conformément aux engagements des Nations Unies. L'économie bleue est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans les pays. Djibouti possède une biodiversité marine très riche et diverse dont elle peut tirer beaucoup d'avantages dans le domaine de l'économie bleue. La République de Djibouti est un acteur incontournable dans la région et en Afrique dans la recherche de solutions au changement climatique. Très dignant entre l'Asie et l'Afrique, la République de Djibouti est membre de Pérez Gare qui est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement dans la mer Rouge et dans le golfe d'Adennes. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Egypte, le Hémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La mer Rouge et le golfe d'Adennes est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et reste une zone névralgique du commerce mondial. De ce fait, cette zone reste très vulnérable à la pollution, ce qui explique une réponse régionale pour les protéger efficacement. En outre, membres et délégates dont elle a la présidence en ce moment et membres de l'Union africaine, Djibouti joue un rôle important au niveau de la région et au niveau du continent dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Pour conclure, la société civile s'implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage des connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutien veut accentuer son travail. De plus en plus, les djiboutiens s'intéressent aux dérèglements climatiques et veulent s'approprier la défense de l'environnement qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti a organisé hier après-midi, à l'American Corner, installé à la chambre de commerce de Djibouti, une session d'information sur le programme de la Bourse Mandela Young Leaders Initiative YALI, édition 2025, au profit des jeunes djiboutiens qui veulent participer à ce programme. La cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du programme a regroupé des jeunes lycéens, des universitaires ainsi que des candidats porteurs de projets intéressés par le programme. Au cours de cette session d'information, les candidats intéressés par le programme YALI ont échangé avec le personnel de l'ambassade américaine sur les procédures à suivre pour candidater à ce programme. A travers une objection, les jeunes candidats ont suivi la présentation de l'attaché culturel de presse de l'ambassade des États-Unis, David Kisling, sur les critères d'inscription de la Bourse pour l'année 2024. Et pour cette année, les inscriptions ont débuté le 15 août et prendront fin le 12 septembre 2024. Écoutons la réaction des participants à cette session. J'ai eu l'occasion à travers le programme YALI de rencontrer des leaders de l'administration publique américaine, des professeurs d'université, des gestionnaires d'institutions publiques et privées qui m'ont guidée, qui m'ont coachée par rapport à mes lacunes et à mes aspirations. Mais l'impact le plus important vraiment a été le fait que j'ai eu l'opportunité de comprendre et d'entrevoir les débouchés potentiels de mon secteur d'activité. Aussi, le programme regroupe des professionnels qui, malgré leur jeune âge, ont vraiment accompli des choses extraordinaires. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et jusqu'à aujourd'hui, je puise beaucoup de motivation de ce souvenir-là. Enfin, je dois dire qu'à la fin du programme, je suis revenue avec un carnet d'adresses vraiment étoffé. Et surtout, pour les lauréats qui choisissent la filière de l'entrepreneuriat, avoir un carnet d'adresses avec des contacts de plus de 40 pays africains est vraiment une ressource inestimable. Pour ce qui est de comment j'utilise mes acquis, en fait, je me spécialise dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile. Grâce au programme YALI, j'ai été insérée en stage au sein de la mairie de la ville de Washington, D.C. où j'ai appris à appuyer et à renforcer des associations qui ont été financées par cette institution. Ils sont plusieurs à être les porte-voix des jeunes à Djibouti. On les appelle les enfants parlementaires et sont au service des autres enfants. Objectif, sensibiliser les enfants du monde rural sur le mariage précoce, l'abondance scolaire, l'handicap, mais aussi sur la violence à l'égard des enfants. Il s'agit de la mise en place d'un ancrage pour une culture des droits de l'enfant, faire la promotion de l'éducation démocratique, de la citoyenneté et de la tolérance. En effet, il s'agit de permettre à ces enfants de jouer un rôle d'ambassadeur de l'enfance dans leur région, mais aussi de faire la promotion d'une culture de dialogue entre les enfants d'une part et entre les enfants et les responsables d'autre part. Étant sous la tutelle du ministère de la Femme et de la Famille, ces enfants parlementaires accomplissent avec brille au leur travail auprès des jeunes. Voici un magazine de la rédaction. Dans un monde qui se transforme plus rapidement que jamais, toute société militante dans le domaine de l'enfant doit disposer de mécanismes et institutions dédiées aux enfants. C'est dans cette perspective que la République du Boutier, par le biais de son ministère de la Femme et de la Famille, a lancé le Parlement de l'Enfant. Quoi de mieux que d'être à l'écoute de ceux pour qui notre gouvernement travaille sans relâche pour un avenir radieux ? Un exemple édifiant qui est ancré dans la politique clairvoyante du président de la République, son excellence Malmar Guélet, qui a donné à ses hautes instructions la création de ce mécanisme. Un acte fondateur qui était le déclencheur d'une nouvelle dynamique pour l'ancrage d'une conception moderniste concernant la relation des enfants avec la société. Une dynamique qui posait un principe, celui de la création d'une institution pour mettre en vigueur les questions et inspirations de l'enfant dans un monde qui changeait de facette. Ainsi, c'est en 2018 que le Parlement des enfants sera mis en place et pris ses nouvelles fonctions. Et précisément du 13 au 14 mai de cette même année-là, l'Assemblée nationale de la République du Boutier va tenir la première séance plénière du Parlement des enfants. 27 nouveaux enfants parlementaires, dont 14 garçons et 13 filles sélectionnés dans les différents établissements publics et privés de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, étaient les nouveaux députés juniors pour un mandat de 2 ans, 2018-2020. Cette initiative incluait même les enfants à besoins spéciaux. Un événement qui prenait ses fondations de ce que les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté ont de plus nobles. Une idée nouvelle, approuvée par tous, et fera son chemin au fil du temps. Dans cela, il est important que ce Parlement puisse jouer pleinement un rôle de catalyseur, celui de participer à la préparation de nouvelles générations, partant de leur rôle effectif comme partenaires principaux dans le développement national à travers la maîtrise de la chose publique locale, étant entendu que pour eux, la culture des droits de l'enfant constitue la base de conduite pour les enfants sans discrimination et que cet exercice de culture quotidien qui exige la spontanéité et l'objectivité à tout instant. Ce fut une occasion unique qui leur permettrait de faire ce que les députés pratiquaient habituellement, c'est-à-dire présenter une fraction importante de notre population, exprimer leurs ambitions, leurs préoccupations et leurs attentes et interpeller leurs aînés, les représentants politiques, sur le monde qu'ils souhaitaient pour héritage. Élus pour un mandat de deux ans, les 27 premiers enfants parlementaires furent remplacés par de nouveaux pour la session 2021-2023 lors d'une session de vote qui s'est tenue chez l'Union nationale des femmes juboutiennes pour une meilleure synergie avec leurs frères du monde arabe. Quatre des nouveaux enfants parlementaires élus pour une durée de deux ans 2021-2023 ont été choisis dont Fahmi Abdurrahman Ahmed, Fatouma Ahmed Hassan, Yaraoub Ahmed Ahmed et Radia Ahmed Mohamed pour participer à la quatrième réunion de la deuxième session du Parlement arabe des enfants 22 au 30 juillet 2022 organisée à Shadja'a. 17 pays arabes dans la République juboutie ont assisté aux travaux de la quatrième réunion. Chaque pays arabe était représenté par quatre enfants, toujours deux garçons et deux filles, sous le thème de la culture de la sécurité alimentaire. Ces enfants parlementaires ont appris à écouter ce que dit l'autre, à respecter son opinion, à dialoguer et échanger leurs idées, sans recours à la violence, ni à la haine, ni à l'exclusion. Ces enfants parlementaires aujourd'hui connaissent les règles qui régissent la vie d'une société démocratique et organisés, basés sur les droits, mais également ses obligations. Sachant que la pratique de la démocratie, comme toutes les activités humaines, a besoin de règles qui soient pratiquées et respectées. Ces enfants parlementaires connaissent que le respect des procédures démocratiques est un exercice quotidien, un exercice démocratique permanent, et la pratique de la démocratie a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes honnêtes qui pensent asservir les intérêts communs. Ils sont la génération future, leader de notre pays. Leur rôle, à chacun en tant que jeune parlementaire, est de préserver et transmettre aux générations futures les valeurs de notre pays, celles de l'unité dans la diversité, de la paix, la démocratie, de citoyenneté, du civisme, mais surtout la solidarité. Ceux que les militants pour le droit des enfants, ils sont les porte-parole de leurs camarades de classe, des jeunes de leur quartier et de leur région. Ces jeunes parlementaires sont là pour partager leurs préoccupations et les aspirations, défendre leurs droits, et des préoccupations qui aideront à améliorer concrètement leur situation, surtout ceux des plus vulnérables d'entre eux. Ces jeunes ont saisi cette occasion de la Journée internationale de l'enfant pour mener des actions de sensibilisation et des plaidoyers dans les écoles, les quartiers, sur les questions qui touchent le plus les enfants du monde rural. Mariage précoce, abandon scolaire. Et il y a quelques jours du coup d'envoi du tournoi du corridor sud, les préparatifs battent leur plein. Cet événement sportif organisé par le comité pour le développement de Mouloud, en partenariat avec le secrétariat d'Etat au sport, promet d'être un moment phare du calendrier sportif régional. C'est dans ce cadre qu'une réunion s'est tenue dans la salle de réunion du secrétariat d'Etat au sport, présidée par le directeur des régions, Omar Hassan Abdelahi. Elle a rassemblé les principaux acteurs impliqués dans l'organisation du tournoi, dont les responsables du secrétariat d'Etat et du comité pour le développement de Mouloud. Le but étant de peaufiner les derniers détails logistiques, assurer la coordination entre les différentes équipes et garantir le succès de l'événement. Écoutons pour plus de précisions les explications du directeur des régions au secrétariat d'Etat au sport, Omar Hassan Abdelahi. C'est sous l'égide du secrétariat d'Etat chargé des sports l'organisation du corridor sud en collaboration avec une association dénommée comité de développement de Mouloud. Cette année, le corridor sud sera organisé à Mouloud. Les tournois qui vont regrouper les différentes activités sportives, à savoir le football, l'athlétisme, la pétanque, ainsi de suite. Nous avons cette année, nous avons proposé à organiser ces tournois à corridor sud cette année à Mouloud, qui sera la ville ou le village, la localité Haute, qui va accueillir les différentes localités frères de la région. Le corridor sud est un corridor intransant qui commence de Djibouti-Ville jusqu'à Galafi, à la frontière. En ce sens, huit localités vont participer à ces tournois de corridor sud. Elle n'est pas à sa première événement. Cet événement a commencé il y a quelques années. Ces localités sont composées de Ouéa, Umarjaga, Mouloud, Dikil, Gallamo, Gora Abbous, Abaitou et Yoboki. En ce sens, le secrétariat d'État, la jeunesse au sport, a confié cette activité à l'association dénommée comité développement Mouloud, qui va organiser à Mouloud durant trois jours. Des activités sportives sont en rendez-vous. En ce sens, je dirais à toute la population de Mouloud d'accueillir ces jeunes qui sont des jeunes Djiboutiens qui vont venir participer à ces tournois. Je tiens aussi à remercier le comité pour le développement de Mouloud, qui n'éménage aucun effort afin d'organiser cette activité. Nous avons tenu des réunions, nous avons fait des états de lieu, afin de voir, pour voir que cette organisation sera très bien organisée. Et je tiens aussi à ces jeunes qui vont finir leurs vacances, et qu'une bonne fin de vacances et bonne rentrée scolaire 2024-2020. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. A Gaza, le ministère de la Santé a déploré hier un bilan encore plus lourd des victimes de la guerre israélienne menée contre la bande de Gaza au 320e jour de guerre, à 40 223 tués et 92 981 blessés depuis le 7 octobre 2023. Le ministère a fait savoir dans son bilan quotidien des victimes, rendu public sur Telegram que le bilan des victimes de l'agression israélienne s'était élevé à 40 223. Israël poursuit cette guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, stipulant à cesser le feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de justice, sommant l'État hébreu de prendre des mesures pour prévenir les actes génocidaires et pour améliorer la situation humanitaire déjà catastrophique à Gaza. En sport, l'équipe paralympique des réfugiés vise le podium à Paris à l'occasion des Jeux paralympiques de 2024 qui débutent dans une semaine. L'objectif pour ces athlètes est d'envoyer un message d'espoir au monde entier. Huit athlètes paralympiques et un guide de course qui ont fui les conflits et les persécutions dans leur pays espèrent remporter les médailles dans six sports. Para-athlétisme, para-powerlifting, para-tennis de table, para-taekwondo, para-triathlon et escrime en fauteuil roulant. L'équipe paralympique des réfugiés sera la première délégation à défiler lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 28 août prochain sur les Champs-Elysées. Et enfin, lutte contre le M-POX. Les statistiques sont alarmantes depuis le début de l'année 2023. Les cas de M-POX en Afrique ont augmenté de 160%. Parmi les pays les plus touchés, la République démocratique du Congo est en première ligne mais d'autres nations africaines ne sont pas épargnées. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies tire la sonnette d'alarme indiquant que ce que nous voyons actuellement pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. L'Afrique, une fois de plus, montre sa résilience face aux défis sanitaires. Mais alors que le continent se mobilise pour lutter contre les M-POX, une question persiste. Les ressources nécessaires seront-elles accessibles à tous pour éviter une nouvelle crise sanitaire mondiale ? L'avenir nous le dira. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada